Je lis du livre d'Exode, chapitre 4, au verset 4, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Oh, comme elle est belle ! Voici Moïse qui fuyait et qui a un autre comportement. Seigneur, merci pour sa parole. Que ton esprit nous aide à l'analyser. Fais-nous du bien, comme toi seul peux le faire, car nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu au verset 3, je vais relire pour toi. L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devait un serpent. Moïse fuyait devant lui. « Je t'imagine, ou non, je m'imagine, moi, là, je vois que le bateau que j'ai jeté est devenu un cobra qui se lève et puis la tête la vient vers moi, arrêt cardiaque. » Mais Moïse a pris la fuite. Il courait. Il fuyait devant le serpent. Dans sa fuite, l'Éternel l'appelle, « Moïse, étend ta main et saisit-le par la queue. » Maman ! Quelle belle histoire. Moïse a peur du serpent. Il court, il fuit. L'Éternel l'appelle, il dit, « Moïse, étend ta main et saisit-le par la queue. » Maman ! Moïse a freiné. Et s'il avait une voiture, les pneus auraient perdu au moins pour deux mois de freinage. Note qu'il ne dit rien. Il ne dit pas, « Seigneur, j'ai peur. » « Seigneur, alors c'est ce que tu me fais alors. » « Pourquoi tu as permis que mon bâton devienne un serpent ? » Il ne dit rien. Que fait-il ? Il obéit. Il retourne. Il passe derrière le serpent. « Oh, maman, je me vois transpirer. » Il se baisse et il tient la queue du serpent qui redevient une verge dans sa main. Est-ce que tu prends le temps d'imager ce cliché ? Un homme qui a peur du serpent, un homme qui fuit devant le serpent, mais quand l'Éternel lui parle et lui dit, « Tiens-le par la queue », il revient sur ses pas. Il abandonne son idée première et tranquillement, il s'approche, il tient le serpent par la queue qui redevient une verge. L'attitude de Moïse. L'attitude de Moïse nous indique que c'était un homme qui acceptait la parole de Dieu. Un homme qui reconnaissait la parole, qui obéissait la parole, il n'y a pas à tergiverser, il obéit, il marche. C'est comme toi. Dieu te dit certaines choses, aussi longtemps que ça ne te dérange pas, tu dis, « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je crois, Seigneur. J'avance avec toi, Seigneur. » Mais quand il te demande quelque chose qui te dérange, « Seigneur, je t'avais dit, oui, mais là, ça c'est une autre paire de manches. Je ne suis pas disponible. » « Je peux faire un bout de chemin avec toi, mais ne me demande pas l'impossible. » L'attitude de Moïse, elle ressemble à la tienne, elle ressemble à la mienne. Nous sommes prêts à faire quelques pas avec Dieu, mais jusqu'à un certain niveau. Après, là, je n'avance plus. Est-ce ton cas ? Tu connais l'histoire de Moïse, d'accord ? Mais imagine, si Moïse était resté sous sa position, aurait-il vécu toutes ses expériences avec Dieu ? Prions. Seigneur, il nous arrive d'agir et de penser comme Moïse, lorsque nous avons peur. Mais à travers cette histoire, tu nous montres que nous ne devons pas avoir peur, parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta promesse. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Merci de nous guider, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, sous le regard de Dieu. Sous-titrage ST' 501